Je pense que ce que je vais partager avec vous risque de susciter deux types de réactions. La première, ce sont ceux qui vont dire « enfin, je le savais, tu en parles souvent, mais tu ne l'as jamais vraiment dit à fond ». Et puis il y a ceux qui vont dire « c'est bon, je me casse, il part en vrille le mec, il se prend pour un gourou, voilà, Moïse qui arrive, ça ne m'intéresse pas, je me casse ». Et peut-être une troisième catégorie. On bat les couilles, rien à foutre. Non, plus sérieusement, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon rapport à la spiritualité et comment je vois les choses, comment je l'ai intégré dans ma vie, dans mes affaires. Il se trouve que c'est un sujet que j'aborde parfois indirectement dans les conseils que je partage avec vous, parfois dans les livres et les auteurs que je recommande. J'ai aussi beaucoup de ma clientèle qui est dans ce domaine et justement, comme je m'y intéresse, je comprends parfaitement ce qu'ils font. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous justement mon rapport, mes croyances par rapport à ça, également mes pratiques personnelles aussi, comment je l'implémente dans mes affaires, dans mes projets. Je vais parler aussi de l'intuition, de l'environnement, de mon rapport aux autres, de mon rapport à la guérison, de mon rapport aussi à l'hygiène énergétique, etc. Donc vraiment, ça me tient à cœur d'en parler parce que je pense que je n'ai jamais vraiment osé directement et vraiment vous en parler sur ce sujet-là en rentrant vraiment dedans. Et j'avais envie de le faire parce que je sais que vous êtes nombreux à attendre peut-être que j'en parle ou à voir un petit peu mes perspectives. Et comme je vous l'ai dit, là, mon intention, elle n'est pas d'apporter des vérités et dire c'est ça, parce que moi, je déteste cette approche justement spirituelle de voici la vérité. C'est plus un partage d'expériences, de visions, de comment aussi moi, mais quelles sont mes pratiques et ce en quoi je crois, ce en quoi je ne crois pas, même si je n'ai pas de croyances à arrêter. Vous allez le comprendre parce que le but, c'est que vous compreniez que la spiritualité, moi, je considère qu'elle fait partie de nous, qu'elle fait partie de nos vies, de l'univers. Et que peu importe les croyances ou les dogues qu'on va y mettre dedans, il y a quand même un fond qui est extrêmement puissant. Il y a quand même des concepts et des principes qui sont importants. Et que vous y croyez ou pas, je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que chacun soit bien dans sa vie, soit aligné, y mette du sens, soit en harmonie aussi avec son environnement. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à avancer. D'ailleurs, quelle définition donner à la spiritualité ? J'ai un petit peu du mal parce que souvent, on a tendance à soit l'opposer à la science, soit le détacher de la matière, etc. Et moi, je pense que tout est spirituel. La santé est spirituelle, notre existence, elle est spirituelle, la nature est spirituelle, l'argent. Et oui, l'argent, c'est spirituel. Il n'y a rien de plus spirituel que l'argent. Le sport, c'est spirituel. J'ai également pratiqué beaucoup d'arts martiaux qui incluent une grosse part de spiritualité, que ce soit les arts martiaux japonais, mais aussi même quand j'ai fait de la capoeira avec l'énergie, la ginga et tout ce qu'il y a autour de la spiritualité. Il y a également la connexion avec la nature, avec les animaux. La science, pour moi, c'est spirituel. Il y a une part de spiritualité. Bref, la vie est spirituelle. Je ne suis pas du genre à chercher qu'est-ce que la spiritualité. Je dis juste que je considère que tout est spirituel et qu'en finalement, il n'y a pas besoin de donner une définition précise. Il y a plus besoin pour moi d'y trouver un sens. Et c'est vrai que c'est difficile de prendre la parole dessus parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout la thématique que j'ai l'habitude d'aborder, même si vous avez des bribes de ça. Je sais que certains sont dedans, sont très réceptifs, que d'autres pas du tout. Donc vous avez le choix. Vraiment, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez continuer. Et puis voilà, je ne vous force à rien. Parce que moi, j'ai vraiment une posture de je ne viens pas comme le gourou qui a les vérités. Et impossible d'oublier cette anecdote que j'ai eue quand j'étais à l'hôpital l'été dernier, où je me rappelle, j'étais avec l'espèce de robe d'hôpital qu'on donne, les trucs là qu'on met, où on peut attacher derrière, mais finalement, souvent avec les fesses à l'air, j'étais debout comme ça, avec ma perfusion et le bâton de perfusion que je tenais, comme si j'étais justement un gourou, avec son bâton qui tient, avec cette espèce de robe là, et à regarder l'horizon en cherchant une explication à ma vie, à l'univers, à l'existence. Et j'étais en train de me demander si je n'allais pas, justement, à la sortie d'hôpital, lancer un truc, peut-être me lancer comme gourou, lancer une secte, je ne savais pas trop. Et finalement, les médicaments ont arrêté de faire effet, et je suis revenu sur Terre, les pieds sur Terre. Non, je rigole plus sérieusement, vraiment, je vous dis que c'est vrai que c'est un sujet qui pour moi est extrêmement important, c'est un sujet de curiosité, un sujet de pratique, et je pense que pour ceux que ça intéresse, voici vraiment mon partage d'expérience. D'ailleurs, le grand paradoxe, c'est qu'il y a deux vidéos qui m'ont fait vraiment connaître à deux époques différentes. En 2012, c'était ma vidéo sur la loi d'attraction, et en 2014, c'était une vidéo sur Deepak Chopra, une conférence que j'allais voir. Ce sont deux vidéos qui, je ne sais pas pourquoi, dans l'algorithme de YouTube à l'époque, ont explosé, et justement, c'est des vidéos sur le domaine de la spiritualité. Et pour ceux qui me connaissent depuis ces années-là, il faut savoir qu'avant, j'étais beaucoup plus axé sur le devant personnel, et je faisais vraiment le devant personnel sur justement comment trouver sa voie, comment avoir plus confiance, la productivité, la motivation, etc. C'était beaucoup plus ce que je faisais. Après, avant, je faisais beaucoup plus du business, du marketing, et je suis revenu dessus, mais en fait, j'ai toujours intégré aujourd'hui dans ce que je fais, le combo des deux. Parce que comme j'ai dit, moi, je ne sais pas rien, pour moi, tout est connecté, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mes pratiques d'accompagnement au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit pour moi, mais aussi pour mes clients, il y a cette dimension qui est présente, mais pas dans quelque chose que j'impose, ou quelque chose que j'estime comme une vérité, mais plus comme un outil pour aiguiller. Et je vais vous en parler. Vous vous demandez, mais le gars, de quoi il parle ? Est-ce qu'il a des dons, des trucs comme ça ? J'en parlerai après, vraiment, je vais vous dire un petit peu. Il faut que vous soyez ouverts, mais vous allez comprendre. Donc, l'idée, c'est que, oui, pour moi, je crois en des forces supérieures, comme des énergies qui nous influencent, des cycles, des choses qui peuvent créer du flow, de la friction. Également, je crois aussi en une protection. Alors, est-ce qu'elle est divine ou autre ? Ça, c'est à chacun, encore une fois, d'être ouvert à ce qu'il veut, parce que pour moi, ce qui compte, ce n'est pas de dire est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est l'univers, est-ce que c'est la vie ? Chacun est libre. Moi, ce qui compte, c'est justement qu'on est porté par des choses supérieures, et que, quand on en a conscience, c'est vrai qu'on voit la vie totalement différemment. Et d'ailleurs, on l'expérimente aussi. C'est pour ça que, moi, je sépare vraiment la religion de la spiritualité. On peut être spirituel sans être religieux. Dans la religion, il y a de la spiritualité. Mais je pense vraiment que, pour moi, la religion, c'est une structure. Et j'ai vraiment grandi dans une famille, en plus, religieuse. Ma grand-mère me lisait énormément la Bible, elle me donnait beaucoup d'enseignements qu'il y a dedans. Il y a vraiment des bonnes choses à apprendre. Et en plus, on découvre avec le temps beaucoup plus de subtilité que ce qu'on pouvait penser. Et encore une fois, moi, mon plus gros problème, réellement, c'est tout ce qui est prosélytisme, c'est tout ce qui est fermeture de « c'est comme ça, c'est la réalité », ou ce qui tombe dans l'interprétation de « c'est forcément ça, l'interprétation ». Ça, pour moi, j'ai toujours eu du problème. Mais ça, on le voit dans plein de domaines, que ce soit l'entrepreneuriat, le business, ou même le marketing, là, toujours, qui sont très arrêtés, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y en a, justement, dans certaines pratiques qui sont extrêmement, on va dire, fermées, et imposent une vérité, imposent une façon de faire et partent aussi en croisade pour convertir les autres. Il y a beaucoup de charlatanisme, de dérive, et j'ai appris, surtout en spiritualité, je capte très, très vite les charlatans, je vais vous en parler après. Tout ça pour vous dire que, en fait, c'est très important pour moi de le dire dès le départ, je suis pas vraiment fan de tout ce qui est explication universelle. Je suis fan de « ok, on est curieux, on explore, on est ouvert, et on prend ce qu'il y a à apprendre, on l'adapte à soi, et on vit en conscience, et on évolue avec son niveau de conscience. » Parce que, vraiment, comme je vous dis, comme moi, venant d'une famille comme ça, on a toujours eu de la tolérance, j'ai des amis qui ont plein, plein, plein de pratiques religieuses et spirituelles complètement différentes. Certains, on est d'accord, d'autres, pas d'accord. C'est pas grave, on s'en fout, parce que tout le monde se respecte, tout le monde avance ensemble, et c'est toujours intéressant d'avoir des perspectives différentes. Et si c'était ça, justement, la clé ? Il y a un truc qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans toutes, toutes, toutes les enseignements sacrés, c'est, justement, la tolérance. Et le respect de soi, le respect des autres, le respect de l'harmonie de l'environnement. Et pour moi, ça, c'est le plus important, et c'est l'essence même. On casse cette harmonie, qu'on rentre en opposition, ou qu'on veut diviser. Donc je pense qu'il est important d'avoir déjà ça en tête, pour vous dire un petit peu, dans les grandes lignes, ma vision des choses, et comment j'aborde les choses. Moi, je suis pas dans le jugement, je suis pas dans les cases. Moi, je suis vraiment, au maximum, surtout en spiritualité, dans l'ouverture. Et depuis que je suis petit, j'ai toujours eu un très gros ressenti sur les gens, sur les lieux, sans pouvoir l'expliquer. Quand j'étais petit, même très 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 petit, ça arrivait, et des proches de ma famille m'en parlent encore aujourd'hui, que je sois très méfiant. En plus, les enfants, il n'y a pas de filtre. Que je sois très méfiant envers des personnes très vraiment secs, parfois. Alors qu'avec d'autres, j'étais très 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 ouvert, et chaleureux. Et comme si je captais rapidement l'énergie des gens. Et même surtout les intentions. J'ai une capacité vraiment à capter les intentions, non plus que je suis petit. C'est pour ça qu'on peut pas me bullshit. C'est dur de me tromper, parce que je capte les gens en quelques secondes. Et c'est même pas une question de jugement, c'est un ressenti. Également, c'est vrai qu'il y a aussi ça sur les lieux. Il y a des lieux, depuis quand j'étais petit, où je me sentais très bien, d'autres pas bien, d'autres carrément j'avais des ressentis assez horribles, nausées, maux de tête, tristesse. Des lieux où je me sentais super méga bien. J'avais vraiment cette sensibilité, même cette hypersensibilité, qui était très forte, mais j'avais pas forcément d'explication à ça. Et c'est vrai que j'étais... Je me rappelle aussi que je faisais beaucoup, quand j'étais petit, beaucoup de rêves lucides. Je me rappelais de tous mes rêves. Je faisais même des sorties de corps. Alors je sais que pour certains, ça paraît waouh. Pour d'autres, ils y croient, etc. Mais j'ai vécu des trucs qui font vraiment flipper dans mon sommeil. J'ai même vécu des paralysies du sommeil avec vraiment, en voyant ce qui se passait dans d'autres pièces, des trucs comme ça. Et quand j'ai demandé, ça se passait vraiment... Enfin, j'ai des anecdotes comme ça, mais des trucs de malade, des trucs qui étaient parfois juste du... OK, ça se passe. Et des trucs qui étaient vraiment terrorisants, surtout quand on est petit. Donc c'est ça qui fait que déjà très jeune, les trucs dont on parle aujourd'hui, j'y étais déjà assez sensible. Et d'ailleurs, ça a fait que j'avais aussi une passion pour le mystère, une passion pour l'invisible, une passion pour le paranormal. Alors oui, le paranormal, c'est vraiment un truc qui... Et encore une fois, je ne mélange pas tout. Je sais que c'est paranormal, pas forcément de spiritualité, mais je parle plus là d'invisible ou de mystère. Mais là, c'est pour vous dire que déjà, j'étais comme attiré par ça petit. naturellement, sans comprendre pourquoi. Parfois aussi par les films d'horreur, et je le regrettais beaucoup, parce qu'on sait ce que ça peut attirer. Mais je regarde beaucoup, et encore aujourd'hui, des vidéos sur la spécialité de l'échemanisme, le paranormal, les choses de l'invisible, même l'astrologie, etc. Donc vraiment, c'est pour vous dire que je suis en gros curieux de tout ça. Et j'adorais les émissions, les émissions, pardon, même sur les mystères, sur les chasseurs de fantômes, entre guillemets. Tout ça parce qu'en fait, j'adore cette idée d'invisible, de découverte. C'est mon côté curieux. Mais si on revient beaucoup plus sur la spiritualité même, parce qu'encore une fois, c'est un champ très très large, et puis j'ai appris rencontrant les bonnes personnes, qui avaient des trucs avec lesquels il fallait être vigilant. Il faut savoir aussi que moi, venant des Antilles, de Martinique, dans le langage qu'on a ici, on dit magie noire, c'est pas du vaudou, mais c'est plus à Haïti le vaudou. Mais on a tout ce qui est qu'un bois, tout ça, mais tous les trucs de magie noire. Donc on a quand même des croyances qui sont assez fortes. On a également, heureusement, il y a l'opposé, la magie blanche, la guérison, etc. Mais c'est vrai que j'ai été aussi dans une culture où c'est quelque chose qui est utilisé. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anecdotes et d'histoires aux Antilles de Quimboiseur, ou quand on dit en Afrique, c'est plus les marabouts ou les vaudous, enfin bref, ça dépend des cultures. Et ça s'est basé sur à peu près les choses similaires qui sont les personnes qui ont refait des règlements de comptes en balançant en sort aux autres. Après, ça leur revient dessus et ils le payent. Il y a plein de trucs comme ça, en fait, où j'ai grandi avec des histoires comme ça. Et du coup, on est forcément de plus en plus curieux j'ai appris qu'il fallait faire attention, comment se protéger, comment éviter de jouer aussi avec des choses. Moi, je vous dis très honnêtement tout ce qui est par exemple spiritisme, tout ce qui est table de Ouija et tout, c'est des trucs que je ne touche pas parce que moi, c'est même pas une question de est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas. Comme je vous ai dit, je suis ouvert, mais étant ouvert, je me dis j'ai aucun intérêt parce que si ça se passe mal et que des trucs m'arrivent, il y a un risque et le faire ne m'apporte aucun bénéfice. Donc, bénéfice du doute, je laisse certaines énergies tranquilles. Donc, dans mes pratiques de la spiritualité, moi, si je suis curieux, il y a des choses sur lesquelles je m'informe et tout, je ne joue pas avec. C'est quelque chose avec lequel je suis très 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 sérieux et très 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 sceptique, entre guillemets, sceptique dans je ne maîtrise pas les games, je ne mets pas les miens dedans. Il y a plein de choses que je comprends, mais pas parce que je les comprends que je les maîtrise. Et sur ça, il faut être très vigilant parce que je trouve qu'il y a hélas beaucoup de personnes qui, en rentrant dedans, jouent avec des énergies et encore pire, ceux qui en font le fond de commerce et je n'ai aucun problème avec ça si la personne, elle sait ce qu'elle fait, elle a vraiment des dons et qu'elle maîtrise ce qu'elle fait, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées dedans comme des charlatans et qui font n'importe quoi et qui, franchement, tout ce qui est énergie, pour moi, il ne faut pas jouer avec. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant et éviter de tomber sur les mauvaises personnes. Et les mauvaises personnes, en fait, comme je vous ai dit, c'est très dur quand on n'est pas informé vraiment sur le sujet de repérer, reconnaître, parce qu'il y a des charlatans, il y en a qui veulent bien faire mais qui ne font pas forcément bien et il y a ceux qui sont compétents dedans. Et je sais que généralement, il vaut mieux se fier aux bouches-à-oreilles, à la réputation, aux gens qui ont vraiment bossé avec, etc., pour être sûr parce que dès qu'il s'agit de nettoyer des lieux, dès qu'il s'agit de faire des soins énergétiques, dès qu'il s'agit de vous donner des conseils sur des pratiques ou des rituels, il faut être sûr que ça soit bien fait et pas que ça fasse l'effet inverse parce que, comme je vous ai dit, si, encore une fois, si on y croit mais pour avoir déjà vu et vécu des choses, ça peut aller dans un très bon sens comme ça peut aller dans du très dark. Donc, vigilance dessus. Donc voilà un peu pour ce que je voulais vous dire. Je sais que ça part un peu dans tous les sens mais c'est que je voulais vraiment apporter plus ma philosophie par rapport à ça et ma vision des choses et moi, je crois, comme je vous ai dit, aux énergies qui circulent. Il y a des fois, je pense, et moi, quand on parle de confiance, c'est quelque chose qui est vraiment devenu une philosophie de vie pour moi. Ça veut dire que moi, je fais confiance. On peut dire Dieu, l'univers, la vie, mettez le nom que vous voulez. Moi, je fais confiance dans le sens où si quelque chose que je veux absolument, il y a beaucoup de friction, je vois que malgré tous mes efforts, il n'y a rien qui se passe et tout, je sais que ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas la bonne chose. Donc, j'évite de rentrer en résistance avec ce qu'on appelle le flow, le flux, les flux d'énergie, appelez-le comme vous voulez. S'il y a un moment comme ça arrivait, je me retrouve avec un accident et je me retrouve à l'hôpital, je ne vais pas le prendre comme c'est horrible ou c'est une punition, etc. Je me dis que c'est un moment qui est là pour me donner une leçon et un moment aussi qui peut avoir une signification par rapport à des choses, mais sans m'y attacher. Vous avez vu, il y a toujours cette notion de ok, je suis ouvert, c'est ça, ok, j'écoute, j'ai mon ressenti, mais je ne vais pas aller chercher absolument à être dans le contrôle parce que vouloir trop 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 d'explications, c'est aussi du sur contrôle. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai aussi appris à éviter, c'est de ok, prendre du recul parce que j'ai déjà vécu et vu des choses extraordinaires et par rapport à ça, justement, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit parfois des trucs, qui m'ont sorti des trucs que seul moi savais, c'était tellement détaillé et précis, c'était impossible de le savoir. Donc moi, il y a vraiment des gens qui ont des dons, je ne dis pas que moi j'en ai, franchement, mes dons, ils sont plus, je vais vous en parler un petit peu après, c'est plus du ressenti, etc. Mais il y a des gens qui parfois ont senti des trucs, il y a des fois aussi où j'ai eu des soins énergétiques où j'ai senti des trucs qui se sont passés dans mon corps, le truc qui se déplace, après il part au niveau des pieds, enfin il y a plein de trucs comme ça, je trouve ça extraordinaire et pour connaître et je connais le fonctionnement du cerveau, à quel point on peut entrer dans l'illusion, à quel point il peut nous tromper, même sur les choses de beaucoup de paranormal, entre guillemets, sont souvent des images du cerveau, des trucs qui nous trompent et tout, par contre, je vous dis que j'ai déjà vécu et vu des choses qui sont tellement extraordinaires que je sais que ce n'était pas, en fait, ce qu'on dit en paranormal, c'est que ce n'était pas explicable par la science que nous connaissons aujourd'hui, c'était plus explicable par des choses justement qui tenaient de l'invisible. Donc, ça, c'est pour vous dire que j'ai été confronté, malgré toutes mes connaissances scientifiques et sur le cerveau et sur l'illusion, etc., à des choses où il n'y avait pas d'explication par rapport à ça. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a vraiment un truc et la question c'est est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas ? Pour moi, c'est un choix et c'est vraiment un choix. Ça veut dire que je ne suis pas dans il faut y croire, il ne faut pas y croire. Si tu y crois, c'est réel. Si tu n'y crois pas, ce n'est pas réel. Et moi, j'ai décidé de croire en certaines choses et du moment que j'y crois, j'en fais ma réalité et comme j'en fais ma réalité, en plus, il se trouve que ça a des influences. Donc, voici un peu moi, je vais donner un petit peu justement pour aller dans le concret, comment j'ai intégré la spiritualité encore une fois assez large dans ma vie et comment je l'expérimente au quotidien. Alors déjà, il y a tout ce qui va toucher à la santé et à la guérison. Ça, c'est extrêmement important. Je crois que c'est un pilier fondamental. Moi, comme je vous ai dit, je crois en la science. Je n'oppose absolument pas à la spiritualité et à la science. Je pense juste que c'est des choses qu'on est en train encore de chercher pour trouver des explications. Donc, je crois en la science. Donc, quand il s'agit de guérison, je vais toujours aller sur trois niveaux. La partie physique, donc médecine, le corps, etc. La partie mentale, donc tout ce qui va être la psychologie, mon mental, comme on dit, et la partie spirituelle. La partie, ça peut être énergétique, le sens, etc. Et ça, ça va être vraiment les trois niveaux de guérison. Ça veut dire que là où beaucoup de personnes vont se contenter d'aller juste voir des médecins ou des kinés et guérir comme ça, c'est OK. Moi, je vais me dire, OK, mais j'ai envie aussi mentalement de guérir et j'ai envie aussi de comprendre spirituellement ce qui se passe pour pouvoir justement éviter et comprendre la leçon et avancer. Et encore une fois, c'est la raison et l'explication que je vais y donner. Donc ça, dès qu'il y a un processus de guérison, je vais toujours travailler sur le physique, le mental et la partie spirituelle. Et comme ça, en fait, je pense que je vais faire un peu le tour et je vais m'entourer aussi d'experts. Ça veut dire que je vais autant voir des médecins, kinés s'il le faut, aller voir peut-être s'il le faut un thérapeute ou un psychologue qui va m'aider sur le truc qui m'a peut-être traumatisé ou le truc qui m'a peut-être cassé ma confiance ou autre et je vais aller faire des soins énergétiques et tout. Donc, rééquilibrer justement l'énergie de mon corps, comme on dit, les chakras, tout ça. Donc, vous avez vu ? Et qu'est-ce que ça coûte ? Alors, on va dire, oui, mais ça coûte cher, etc. Mais ok, mais moi, j'ai vraiment une philosophie de vie de je ne fais pas vraiment d'économie sur ma santé et ce qui compte, comme j'ai dit, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas du moment que ça marche. Et là, ce qui s'est passé récemment, j'ai fait ce processus et c'est vrai que ça m'a aidé à revenir au top et éviter que ça revienne et casser aussi la peur que ça revienne parce qu'il y a un moment, j'étais bloqué parce que j'avais peur de me retrouver d'une minute à l'autre sans pouvoir respirer. Et franchement, cette peur, elle me bloquait et quand j'ai compris tout ce qu'il y avait derrière et tout, ça m'a fait, ça m'a soulagé, ça m'a enlevé d'un poids et j'ai pu guérir et avancer. Donc, vous avez vu, c'est vraiment comme ça que moi, je vois les choses par rapport à la santé et puis, je reste quand même persuadé. Alors, encore une fois, je vous dis que là, vraiment, moi, je vous donne sans filtre ce en quoi je crois et mes pratiques. Alors, j'ai un livre que j'ai, en fait, j'ai deux livres dessus. J'ai les clés de l'autolibération qui est comme une sorte de gros dictionnaire qui donne justement des explications par rapport aux parties du corps, les douleurs, les maladies et tout, la partie, on va dire, psychologique et spirituelle de ce qu'on a et il y en a un qui m'accompagne depuis maintenant plus de 20 ans qu'on m'a offert dans la famille qui est le dictionnaire des mots et des malaises et des maladies, je crois que c'est ça, de Jacques Martel qui est un dictionnaire aussi qui explique. Et j'aime bien utiliser les deux parce que je ne sais pas où ils ont pris leurs sources mais en tout cas, souvent, ça tombe bien. Et encore une fois, je connais parfaitement l'effet Barnum, ça veut dire que quand on dit quelque chose et on s'identifie normalement, peu importe le texte que vous allez écrire, vous allez vous identifier dans le texte, je trouve vraiment que ce dictionnaire des maladies, il donne vraiment des choses qui ne sont pas de l'effet Barnum et qui sont parfois extrêmement pertinentes. Et je peux vous dire qu'il y a des fois où même c'est juste des douleurs articulaires et tout, juste le fait de comprendre ah mais c'est vrai, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment, hop, je comprends la cause, je guéris physiquement et mentalement et j'avance et ça ne revient pas. Donc vous avez vu, c'est intéressant aussi d'avoir cette démarche de ne pas s'arrêter justement à ce qu'on pense évident. Également, petit point, la lithothérapie, les pierres, moi j'aime bien, non seulement pour la partie esthétique, mais il y en a beaucoup qui ont fait la remarque, j'ai des clients qui sont dans la lithothérapie qui, moi mes petites pierres, je ne suis pas attaché en mode ça me protège et les bienfaits que je connais de ces pierres, c'est sûr et je les porte pour ça, c'est juste que je me dis ouais, j'aime bien y croire, j'aime bien les porter, mais je n'y apporte pas vraiment d'importance. Ça veut dire que je ne me dis pas c'est bon, parce que j'ai une obsidienne, c'est bon, je suis protégé. Non, ça ne marche pas comme ça, mais je me dis c'est un petit bonus encore une fois, que ce soit vrai ou pas, qu'est-ce que ça me coûte, j'aime bien l'esthétique, j'aime bien en porter, donc c'est que du gagnant. Ensuite, il y a tout ce qui va toucher à l'environnement. J'ai parlé que j'avais vraiment un gros ressenti par rapport aux environnements et c'est vrai que moi, je peux arriver n'importe où et sentir le lieu et sentir les personnes. Donc au niveau des relations et de l'environnement, c'est même très dur à vivre parfois. Je peux vous dire que surtout, enfin pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, je suis, on est quand même dans un domaine, je suis dans un domaine où il y a énormément de charlatanisme, il y a énormément d'intentions cachées, il y a énormément de gens qui n'ont pas forcément les valeurs que je défends et je le capte, je le capte, que ce soit une vidéo ou quand je rencontre des gens, je le capte. C'est déjà arrivé en événement où je serre la main de certaines personnes et que juste leur serrer la main, vous savez, ça fait ce truc de, je sens tout le dark, je n'arrive pas à expliquer ça et c'est vraiment, en fait je trouve que c'est dur à vivre mais j'ai appris justement et je l'ai enseigné d'ailleurs dans Vitality, comment j'apprends à protéger son énergie, mais j'ai appris à prendre du recul par rapport à ça et à ne plus me laisser bouffer. Et c'est quelque chose qui est tellement vénère que je suis incapable de prendre les transports en public. J'ai l'impression d'être une éponge, d'absorber tous les gens donc j'ai appris un peu mais maintenant aujourd'hui que je peux l'éviter, je l'évite mais je sens vraiment l'énergie des gens. J'ai vraiment ce truc d'empathie, donc empathie, j'absorbe et ce truc aussi de sensibilité où je peux capter rapidement des lieux et des personnes. Alors ça, c'est comme je le dis depuis que je suis très petit et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment sur le long terme m'a beaucoup épuisé et j'ai appris vraiment et ça c'est peut-être les cinq dernières années, j'ai vraiment appris à me protéger, à monter en énergie, à plus me laisser atteindre. Et sinon, pour ce qui est des environnements et des lieux, par exemple le lieu d'habitation, parfois, oui, j'ai passé de la sauge ou vraiment essayer d'avoir un bon état d'esprit, de respecter le lieu, respecter ce qui passe, etc. J'ai vraiment ces petits trucs de prendre soin de l'environnement où on est parce que je trouve ça important et puis surtout quand il y a eu des phases soit en étant un peu malade ou en ruminant des pensées négatives ou ça peut arriver, une dispute ou une prise de tête, je sais qu'il va falloir nettoyer un peu le lieu pour ne pas laisser ces résidus de choses qui s'y sont passées. Voilà pour mon rapport un petit peu en relation à l'environnement mais c'est vrai que ce ressenti, vraiment, je pense qu'il y en a qui vont se demander comment ça se manifeste notamment dans la partie accompagnement, dans le métier que je fais. Il faut savoir que moi, j'accompagne aussi beaucoup de personnes, j'en forme beaucoup, parfois ça peut être beaucoup de personnes en même temps, ça peut être une personne individuelle et je sais qu'il y a un moment où j'avais du mal à me protéger en termes d'énergie par rapport à certains clients qui me bouffaient mon énergie, j'ai appris justement à éviter ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai en descriptif sur comment se protéger, sur comment se protéger dans les relations notamment pour les introvertis, les hypersensibles et autres. J'en ai fait deux, une dans le business et une dans la vie de façon plus globale. Je pense que ça peut vous aider vraiment si ce point-là précis vous parle, mais il y a quand même un truc et je ne le mets pas du tout en argumentaire de vente, je n'en fais pas du tout mon fonds de commerce ou quelque chose qui peut donner envie de travailler avec moi. J'en parle parce que, comme je vous dis, je veux vraiment que ça sorte. C'est que quand j'ai quelqu'un en face de moi, je capte assez vite qu'est-ce qu'il devrait faire dans la vie, comme si je captais en fait ses forces, son chemin. Je vois le potentiel des gens en fait. Mais ça, c'est encore une fois depuis très jeune, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que finalement, je suis allé vers ceux qui m'appellent. Ça veut dire que j'ai une capacité à transmettre, j'ai une capacité à être clair quand j'explique en formation. J'étais beaucoup, beaucoup d'amis quand j'étais petit à faire leurs devoirs et tout. Mais ce qui fait que je voulais à la base être enseignant et finalement, je me suis dit que je préfère être enseignant indépendant et ne pas avoir de limites dans ce que j'enseigne. Mais c'est vraiment, si je ne faisais pas ce que je fais aujourd'hui, je serais enseignant ou je serais prof. Et derrière ça, il y a quand même ce truc de, même dans le sport et tout, les gens, je ne sais pas pourquoi, j'arrive à capter. Encore une fois, est-ce que c'est un don ou pas ? Je n'en sais rien, mais je le sais. Je capte leur potentiel et je capte leur force. Ce qui veut dire que moi, je vais comprendre à partir d'une personne où elle devrait mettre son focus, où sont ses forces et qu'est-ce qu'elle devrait plus faire. Et dans le sport, avec des équipes, j'étais très bon pour placer les gens au bon poste et comprendre exactement. Bon, toi, tu vas plutôt être à ce poste-là et tu vas pouvoir utiliser cette force parce que c'est vraiment ton truc. Par contre, arrête de perdre ton temps sur ça. Dans les affaires, c'est exactement ce que je fais. C'est, ok, toi, il vaut mieux que tu focalises sur tel type d'offre, de business, telle stratégie parce que c'est là où tu es meilleur et c'est là où tu vas percer. Et en fait, ce truc-là, c'est difficile parce que parfois, les gens, en fait, je le capte en quelques secondes mais psychologiquement pour quelqu'un, je ne peux pas lui balancer ça parce que sinon, il va se mettre en opposition, il n'est pas prêt, il doit pas se mettre tout un processus qui est beaucoup plus long pour l'amener lui-même à enfin comprendre ça. C'est là l'art du truc et parfois, c'est frustrant parce qu'on voit les gens, on voit leur potentiel, on voit ce qu'ils devraient faire et on les voit complètement à côté de leur pompe et on se dit mince, c'est dommage mais je ne peux pas, ça ne peut pas aller aussi vite, c'est toi qui dois trouver ton truc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois un atout dans mon métier, même si je ne le mets pas en avant mais c'est pour ça que ça va très vite avec moi généralement, c'est la vitesse, ça a toujours été pour le coup un argument de vente mais par contre, c'est vrai que c'est dur parfois parce que je vois des gens qui par peur ou parce qu'ils sont encore dans leur blocage et tout que moi, je ne peux pas aller plus vite que par rapport à ça et à cause de ça, ils ne sont pas dans leur plein potentiel et ça, ça peut être quelque chose qui peut être un petit peu triste. Mais puisque justement, j'ai compris certains concepts aussi, j'accepte que c'est leur chemin de vie et qu'ils doivent passer par différentes étapes, c'est juste que parfois, on est un peu frustré parce qu'on a envie que les gens sortent de ça plus vite et je pense que c'est mon côté en patte qui parle. En ce qui concerne l'intuition, il y a l'intuition, en fait, on peut y mettre beaucoup d'explications mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, quand on me voit de l'extérieur, on pense que je suis quelqu'un d'ultra, méga, carré, qui exécute, qui est productif, tout est carré, tout est carré, carré, carré. Mais c'est vrai, mais ça n'empêche pas que j'ai une grosse partie intuitive. La plupart des décisions que je prends sont beaucoup plus intuitives. Vraiment, je vous dis, les décisions, même business et les grosses décisions, souvent, c'est de l'intuition. En fait, moi, généralement, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas et je ne prends pas 10 000 ans pour prendre une décision. Je sais tout de suite quand il y a un choix face à moi, mon intuition me dit ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Comme je vous le dis, sur les personnes, sur les lieux, c'est une chose, sur les projets, ça marche aussi. Et c'est vrai que beaucoup de projets que je crée sont comme des sortes d'intuition. Vraiment, je vous dis, il y a parfois des offres que je veux créer, des choses, en pleine nuit, je me lève et j'ai une idée et j'écris un truc de malade comme si c'était arrivé comme ça. et du coup, je crée avec l'intuition. Donc je pense que c'est un équilibre pour moi. Encore une fois, moi je n'aime pas être binaire et opposer les choses. L'intuition, elle est là, elle est intégrée et dans l'exécution, c'est là que je vais être carré, c'est là que je vais être persévérant, discipliné mais je me garde toujours cette intuition pour me dire bon là, il faut peut-être pivoter ou là, c'est pas la bonne direction, etc. Donc j'utilise mon intuition et l'intuition, je l'entretiens encore plus avec du journaling. Donc j'écris sur mon journal régulièrement avec également de la méditation. Méditation, ce n'est pas un truc que je pratique énormément parce que je préfère méditer en faisant des choses. Oui, on peut méditer en marchant, on peut méditer en faisant du sport, on peut méditer en buvant un bon vin. Non, en fait, j'aime plutôt la méditation active. Je sais que ce n'est pas forcément, il y a tellement d'école par rapport à la méditation mais parfois, ça m'arrive aussi de me poser vraiment et faire la vraie pratique de méditation en conscience et en perception, en présence, etc. et puis, c'est vrai qu'aussi en termes d'intuition, j'ai quand même une vie assez insolente en termes de synchronicité et de manifestation. J'ai une vie insolente en synchronicité et manifestation. Je vais vous en parler. Juste avant, je voulais vous parler, pour finir le chapitre intuition, de est-ce que moi, je tire des cartes, etc. Alors, pas vraiment, en plus, comme je vous ai dit, moi, je ne vais pas vous tirer vos cartes, ce n'est pas mon métier, il y en a qui font ça mieux que moi, mais pour moi, en fait, j'ai deux jeux, entre guillemets, de cartes que je tire de temps en temps et que je considère que voilà, c'est un petit message, un petit lien que je peux avoir avec soit mon ange gardien ou mes ancêtres ou l'univers ou mes guides. Encore une fois, je n'ai pas mis une explication arrêtée, je dis juste, je sens, enfin, ma vie, je vous dis, encore une fois, c'est déjà extrêmement long ce format que je vous fais là, mais si je vous racontais les trucs que j'ai vécu en termes d'ange gardien qui a une demi-seconde, j'aurais pu me tuer et j'ai un truc, un flash, un flash comme ça, tac, tac, et ça m'évite de passer, de me prendre un gros bus. Il y a des situations que j'ai évité, des catastrophes que j'ai évitées après un rêve, j'ai également des situations où parfois, je trouve que j'ai une chance qui est insolente, même quand j'ai eu mes soucis de santé, je peux vous dire que je suis tombé par chance sur les bonnes personnes, c'est arrivé à des moments où je pouvais me permettre d'être dans cet état-là. Enfin, il y a toujours des trucs qui se passent comme ça doit se passer et il y a des fois, je me dis, mais ce n'est pas possible, j'ai trop de chance et franchement, et ça, encore une fois, je n'ai pas encore l'explication ultime, mais il y a des fois où je me suis dit que ce n'est pas possible, je suis aidé. Et du coup, je me suis dit que parfois, dans les phases de doute ou les phases de questionnement, je ne vais pas forcément attendre ces phases-là, même de façon globale, j'aime bien avoir des petites cartes à interpréter et j'ai deux jeux de cartes, je peux vous les recommander, je vous mettrai les liens en dessous. il y a celui de l'oracle des mythologies, donc c'est ça et en fait, ce sont des cartes où vous avez dedans des symboles, justement, comme c'est dit, mythologiques et j'aime beaucoup, les cartes sont très très belles et voilà, et vous avez différentes cartes comme ça et parfois, on peut en tirer une, on peut utiliser les séquences de tirage, peu importe et par exemple, là, si j'en tire une pendant que je tourne, je ne regarde pas, vraiment, tac, je vous en tire une et là, par exemple, c'est Castor et Pollux et du coup, il y a une petite phrase en dessous, ton grand cœur accueille l'amour en t'appuyant sur tes alliances, en abolissant toute rivalité, tu fais rayonner ta puissance bienfaitrice et hop et après, les deux sont comme ça, je vais vous montrer l'autre, vous avez un petit livret, vous allez sur la page d'explications de ce que vous avez et ça va vous donner plus d'explications sur comment interpréter la carte et voilà, et puis j'ai un autre qui est sympa aussi, celui-là, c'est l'oracle des esprits protecteurs, je le trouve encore mieux que l'oracle des mythologies et celui-ci, en fait, bon, les cartes sont de moins bonne qualité comparé à l'autre, je trouve, mais je trouve que les symboles dedans sont meilleurs et dedans, vous avez, voilà, ces différentes cartes et là, si je vous en tire une, hop, tambour, rêver et voyager, bon, let's go, on part en voyage, et pareil, vous avez le petit livret pour vous expliquer un petit peu comment interpréter la carte, donc vous avez vu, ça, c'est mon petit délire, comme je vous ai dit, moi, je partage mes pratiques, j'impose à personne, je ne vous dis pas que c'est le truc à faire, s'il y en a parmi vous qui aiment bien ça, vous me direz ce que vous en pensez, voilà, parce que c'est vraiment comme ça que je fonctionne, alors je voulais vous parler des manifestations à synchronicité, alors oui, sur ça aussi, j'ai quand même des histoires hallucinantes, si vous voulez, en fait, j'avais carrément fait une vidéo que j'ai enregistrée en voiture où j'ai partagé des anecdotes de loi de l'attraction et de synchronicité, pareil, je vous mettrai le lien en descriptif, je vous la mettrai aussi en fin de celle-ci, en écran de fin, allez la voir, et je raconte toutes les histoires de synchronicité, enfin les principales, les plus récentes et vous allez halluciner et c'est vrai qu'entre les moments de galère où il y a une opportunité qui tombe au dernier moment et je me dis voilà, c'est bon, il ne fallait pas lâcher, je pense à une personne, je la croise alors que cette personne-là n'est pas censée, on n'est pas censée être dans ce pays, alors soit je vais dans un pays, je croise quelqu'un à qui je pense alors qu'on n'est pas du tout du même pays, soit il y a quelqu'un que je croise par exemple à Paris alors que j'ai pensé à cette personne-là et cette personne en fait, elle ne vit pas à Paris. Vous avez vu, il y a plein de trucs comme ça, pareil, je tombe sur les bonnes personnes au bon moment, j'écris sur mon carnet que je veux sans vraiment, comme je vous dis, avec un lâcher prise total, je veux une Tesla à Noël, quand je fais les démarches pour prendre une Tesla et que je demande la date de livraison, on me dit vous serez livré le 24 décembre. Vous avez vu, j'aurais pu être livré mais n'importe, ça pouvait tomber que sur le 24 ou le 25 pour répondre à ça. Le 25, qui s'est férié, ils sont fermés. Donc, j'ai fait le nécessaire, normalement je devais être livré le mois ou deux mois après et on me dit c'est possible que vous en avez une qu'on vous livre le 24 décembre et je relis ça, je dis mais attends, c'est quoi ces trucs ? Et encore une fois, ça la manifestation et tout, je suis très ouvert et autant sur le plan des relations, le plan matériel aussi et c'est ok sur le plan matériel. Encore une fois, c'est pas un attachement. Pour moi, le vrai problème, c'est qu'on est à trop attaché aux choses matérielles et qu'on en fait notre identité, etc. Mais si c'est ok, c'est un cadeau, c'est fluide, je reçois et j'accepte de recevoir et je culpabilise pas, ça c'est là où je trouve qu'on a des belles choses. Et moi, ma vision de la manifestation, c'est ça. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, justement, j'ai prévu là, en ce début d'année, une grosse exclue sur cette thématique, notamment de l'abondance, de l'argent. donc, restez connectés. Vraiment, comme je vous ai dit, pour finir, la grande philosophie que j'ai par rapport à tout ça, c'est que moi, je crois au flot de la vie. Ça veut dire que je pense qu'il faut donner du mieux qu'on peut, mais lâcher prise et se laisser quelque part une forme de flot, mais ça veut pas dire s'abandonner complètement à la vie, ni être dans la total résistance du travail. Pour moi, c'est un équilibre des deux. Parce qu'un a, ils disent, je lâche prise, mais je fais rien. Non, c'est pas ça. Il faut de l'effort, il faut une attention, il faut de cette énergie créatrice, mais il faut aussi se lâcher prise, cette fluidité, cette compréhension de, ok, c'est pas là peut-être le bon chemin ou c'est pas le bon timing, ok, je prends du recul, mais je continue à faire ce qu'il y a à faire. Et ça, pour moi, c'est vraiment la vision des choses et c'est pour ça que même dans la partie, on va dire, carrière, entrepreneuriat et tout, moi, je le vois comme, justement, cette incarnation de ma mission de vie, cette incarnation de ce que j'ai envie de faire et de créer. Moi, dans quoi je me sens bien, c'est quand je suis en train d'apprendre comme un gros curieux dans plein de livres. C'est ça que je vous parle de tout ça, c'est que moi, je suis curieux et je suis ouvert, j'aime apprendre. Mais par contre, j'aime pas rester fermé et me dire, c'est la vérité, c'est la réalité. Je vais toujours, voilà, expérimenter en fait. J'expérimente, je crée. Et ça, par contre aussi, j'adore. Ça veut dire créer, 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 créer. Et en termes de spiritualité par rapport au business et aux affaires, justement, j'ai appris, on me dit, en fait, c'est un compliment qu'on me fait souvent et je trouve que c'est pas quelque chose sur lequel on peut se revendiquer le fait d'être humble. Mais moi, ayant pris des grosses claques dans ma vie et été confronté à des choses, l'humilité est venue naturellement ce qui fait que je sais que cette humilité, c'est une humilité face à tout ce dont je vous parle. C'est l'humilité de, c'est bon, à la manifestation, à l'argent, à l'abondance, à la spiritualité. Je suis un gourou, je rayonne et j'attire tout ce que je veux. Non, je suis humble. C'est OK, j'ai compris certaines choses, mais je sais que les choses, parfois, la vie ou l'univers ou Dieu, peu importe l'appeler comme vous voulez, va vous tester, va vous ramener un peu les pieds sur terre quand il faut. Je sais que quand on est dans une intention de peur, d'anxiété, de doute, etc., d'ego, c'est là qu'on va se retrouver dans des situations beaucoup plus compliquées et surtout, c'est là qu'on va être confronté à beaucoup de blocages, donc il faut en sortir, plus se connecter sur l'amour, le service, la contribution, la création. Et oui, l'abondance va être une conséquence de tout ça. Et c'est vraiment cette vision que j'ai, c'est mettre du sens. OK, quand je fais les choses, pourquoi je les fais ? En quelle intention ? Et surtout, si je commence à tomber dans le doute, dans la peur, dans l'égo, dans l'anxiété, etc., ou dans l'attachement, la peur de perdre, la peur du manque, j'apprends à, OK, c'est humain, mais je ne vais pas aller, encore une fois, je ne suis pas contre et je ne suis pas en résistance. Mais je sais que ce n'est pas une énergie dans laquelle il faut rester longtemps et j'essaie de me recadrer, justement, et de me remettre sur, OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer ? Où est l'abondance ? Quelle peur du manque ? Mais manque de quoi ? En fait, tu as déjà tout, tu es complet. Tu vois, les choses comme ça, en fait, où on apprend avec le temps à gérer ça et à se laisser à la fois apporter par les énergies, mais en même temps, en étant au contrôle soi, leçon de l'existence parce que c'est un équilibre des deux par mois. Et vraiment, en fait, c'est toujours ça qui revient dans la spiritualité, c'est l'équilibre. L'équilibre et l'harmonie. Équilibre et harmonie, ça revient vraiment tout le temps. Et ce qui pousse, justement, à toujours garder une forme d'enthousiasme, une forme de sens, une forme d'intention qui soit claire. Et je crois que ça ouvre énormément de portes. Et je n'estime pas, comme je vous ai dit, avoir tout compris et avoir les réponses à tout. Par contre, j'ai assez expérimenté pour savoir qu'il y a des états d'être, des états de façon de faire, aussi une philosophie de vie qui, moi, en tout cas, m'aide à avancer, m'aide à être équilibré en harmonie. Et encore une fois, on est humain. Il y a des fois, on a des phases un peu plus difficiles, des phases qui sont extrêmement fluides. Et c'est justement ça, la vie. Et quand on le comprend, on est beaucoup plus en paix. Alors, je voulais finir un peu avec les grosses influences, les gens qui m'ont beaucoup influencé sur ce domaine-là. Ce serait dur de tout nommer parce qu'il y en a tellement. Mais je crois que Deepak Chopra a une grosse influence chez Do Krishnamurti. Donc oui, apparemment, je vais chercher chez les Indiens. Il y a Carl Jung. Il y a également les enseignements de Thich Nhat Han. C'est toujours un peu difficile à prononcer. En France, il y a Frédéric Lenoir, dont j'aime beaucoup les travaux. Il y a également, qui vulgarise pas mal de choses, dont des philosophes. Il y a également Stéphane Alix qui a fait beaucoup de livres sur le rapport à la mort et sur l'invisible, sur entre guillemets les fantômes, les esprits, etc. Mais qu'est-ce qu'on devient après la mort ? Elle a fait beaucoup d'études dessus. J'aime beaucoup aussi tout ce qui va toucher à... Enfin, généralement, je ne suis pas arrêté à des auteurs, mais j'aime bien aussi écouter et voir beaucoup de podcasts. Quand je trouve des livres où ça a l'air intéressant, je vais aller explorer, etc. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Encore une fois, c'était extrêmement long, mais c'était vraiment, vraiment un partage que je voulais le plus complet possible. Et vraiment, comme je vous ai dit, mon message principal, ce n'est pas de chercher à croire ou ne pas croire, c'est chacun trouve ce qu'il a à prendre et d'avancer à chacun à son niveau de conscience et de toujours rester dans une posture d'humilité, de respect, de bienveillance, que ça soit pour soi mais aussi envers les autres. Et je pense que rien que ça, c'est déjà une preuve d'une forme de sagesse. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre. Vraiment, je vous mettrai d'être ressource sur l'écran de fin si vous voulez avoir des anecdotes, des choses comme ça. Et vous me direz si vous avez des questions ou s'il y a des points que vous voulez que je développe. Alors, soit des anecdotes, soit un point qui pour vous est intéressant et que vous aimeriez un partage d'expériences plus approfondi, n'hésitez pas en commentaire même si ce n'est pas la grande thématique de ce que je propose mais vous savez qu'on est sur une chaîne de multipotentiel donc c'est dur de rester sur les mêmes sujets pour moi et j'aime bien ouvrir les choses et cette année, j'ai vraiment envie de libérer un peu la parole, de traiter de sujets un petit peu divers et variés. Même aussi, vous aurez des invités ou vous aurez vraiment des profils très différents parce qu'on est comme ça et c'est ce qu'on aime. Voilà, je vous souhaite plein de succès, restez conscients, restez justement en bonne énergie et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada